Salut l'équipe, c'est Hugo et on se retrouve pour le récap de l'année de La Pépite. La Pépite qui a marqué 2022 pour moi c'est Solalune. Il a sorti deux projets cette année, des projets assez courts et je pense que ça a rafraîchi ce qu'on a pu écouter cette année. Personnellement c'est O'Kiss, c'est un jeune artiste lyonnais que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup beaucoup écouté. Et de manière plus générale, je pense qu'il y a fait 2022, je parlerai de Bushy. Bushy qui a sorti une tape incroyable. Ma Pépite de l'année ? Tiacola, il est déjà là depuis quelques années. Melo, album de la confirmation, premier projet et il me semble plus de la moitié des titres certifiés. Donc en vrai c'est indiscutable, la Pépite de l'année pour moi. Et toi ? Moi j'en ai deux en vrai, je crois que j'en aurai deux à chaque fois mais j'ai Runa déjà avec l'album Mobius. Parce qu'en plus au début j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient. Et dès que j'ai sorti cet album en vrai ça m'a mis d'accord et c'est un album que j'ai le plus écouté et que je préfère cette année. Et la deuxième c'est Mediune Paris qui est genre mon chouchou du game et qui a grave reconfirmé avec son album. Pour moi la Pépite de l'année du coup c'est sous la lune parce que fissure de vie, bête de projet. Et même maintenant quand on regarde bien du coup maintenant il fit avec SCH. Donc pour moi, sous la lune sûr. Pour moi ça va être Tchakola, c'est plus trop Pépite mais c'est un mec qu'on avait besoin qui prouve à travers un projet. Son projet il a extrêmement bien marché, j'ai eu la chance de le voir à pas mal de concerts à chaque fois ça m'a beaucoup beaucoup marqué. C'est vraiment une énergie de fou donc pour moi Tchakola. La Pépite de l'année, pour moi c'est Tchakola. Franchement cette année il a fait du gras, il était présent un peu sur tous les gros albums. Il a fait parler de lui toute l'année, son album il a tourné tout l'été, il va tourner tout l'hiver. Franchement il a fait le boulot. Alors ma Pépite de l'année moi c'est Tchakola. Là je pense un petit peu logique pour tout le monde. Et pour moi il a répondu totalement présent, gros album, gros titre, il est partout, en feed de partout. Donc Tchakola, obligé. Mais j'en place une petite pour Lesram parce que c'est un artiste que j'ai beaucoup 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 écouté aussi cette année. Donc Tchakola et Lesram je dirais. Ma Pépite de l'année ? C'était compliqué, c'était une très grosse année, il y a eu beaucoup de grands crus cette année. Mais pour moi ma petite Pépite ça commence par un J, ça finit par L, au milieu il y a un U, c'est Jul les gars. Pourquoi cette Pépite ? J'ai vraiment besoin de m'expliquer. Le mec il peut tout te faire, il te fait du Aznavour, il peut te faire du Skrillex, il a fait des filles avec des Américains, des Marocains, des Espagnols. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver et je pense que vraiment cette année ça a été une très grosse année pour lui. Comme Bordeaux en 2015, très très bon vin. Le morceau qui m'a le plus plu cette année 2022 à rap français, c'est un morceau d'un rappeur qui s'appelle Souffrance et ce morceau s'appelle Plan Annulé. En fait ce morceau là je trouve qu'à la fois dans son interprétation, dans l'instrumental de Many Days et dans ce qu'il raconte en fait, Souffrance dans ce morceau là, c'est un morceau encore aujourd'hui je l'écoute, il me fout la chair de poule quoi. Je dirais le Colors de Gazo, Molly, incroyable, magnifique. Le morceau de l'année, s'il faut vraiment en retenir qu'un seul, ça va être compliqué mais il y en a un qui m'a beaucoup touché, surtout dans le contexte actuel avec toutes ces guerres qu'il y a, c'est ramener la coupe à la maison de VG Dream. C'est pas lourd de DC, pour plein de raisons différentes et surtout c'est un morceau qui me touche en vrai et je trouve grave chaud. Meuda, que j'ai pu voir en live plusieurs fois et c'est là que j'ai compris la puissance de Tiacola. Josman, l'œil de la Joconde. Josman c'est pas un artiste que j'ai écouté beaucoup avant mais j'ai écouté son projet et l'œil de la Joconde c'est le morceau que j'ai le plus écouté cette année. Moi je pense que c'est parapluie de Tiacola, j'aime bien le délire, l'ambiance qu'il donne un peu, il y a une atmosphère de ouf et j'aime bien l'ambiance. Même comment il pose, ça change de tout ce qu'il y a dans le projet, c'est un titre un peu ovni par rapport aux autres. Meuda, la première fois que j'ai entendu ce morceau j'ai dit ouais c'est une dinguerie. Au bout de 5 secondes quand j'ai écouté le son je savais que ça allait être un pétard. Pour l'album de l'année c'est la mixtape, du coup c'est pas un album mais on va dire le disque de l'année en tout cas de l'ESRAM qui s'appelle Wesh enfoiré. C'est vraiment un album que j'ai écouté depuis sa sortie, de mémoire ça devait être en janvier ou en février je crois. Là on est en décembre et je continue encore à l'écouter donc ouais vraiment c'est le disque de rap français de 2022 qui m'a le plus plu. C'est liant du centre de SDM, c'est un album que beaucoup de gens ont attendu et vraiment de A à Z l'album tu sens que c'est polyvalent, il y a beaucoup de mélodies, il y a beaucoup de rap, il y a beaucoup de prise de risque sur les différents instru donc franchement pour moi album de l'année rien à dire là dessus. Alors l'album de l'année ça c'est incontestable pour moi, c'est l'amour de This Is, c'est l'album qui a été le mieux, c'est la meilleure direction artistique que j'ai vu sur un album depuis très longtemps. En vrai j'hésite entre Mélo et Lien du sang, en vrai c'est les projets que j'ai le plus écouté. Après j'ai beaucoup écouté Just Man aussi mais vraiment Mélo c'est à croire au dessus. C'est assez récent mais je pense qu'il faut parler de TVX de Stavo. J'attendais pas spécialement quelque chose de Stavo en solo, j'en avais pas besoin forcément de ce projet là et finalement il m'a choqué. Il y a plus de propos, quelque chose de assez fédérateur aussi autour de lui. Moi j'aime les albums avec une couleur bien affirmée comme ça. L'album de l'année, bah malheureusement l'album de l'année ça fait 9 ans que c'est l'album de l'année, hors noir de Carice les gars. C'est d'une polyvalence et d'un niveau, je pense qu'on a rarement vu ça. C'est du... au dessus y'a pas grand chose les gars. Les vrais se savent, Rotor. Pour moi ça va être Ouji. Et franchement au niveau des prods, de comment il kick, visuellement aussi c'est assez cool. Le fait qu'il soit masqué, je trouve que ça rajoute un truc, ça fait partie du personnage du rappeur. Et même humainement ça a l'air d'être un bon gars donc force à Ouji. Moi je pense que c'est Genesio, le délire. C'est un peu frais, j'aime bien, c'est une bonne ambiance et tout, moi j'aime bien. Pour moi la révélation de l'année 2022, c'est Nes. J'aime beaucoup sa manière de rapper, sa diction, son élocution. Pour moi c'est Genesio, on retrouve de la mélodie un peu de ce que peut faire Tiacola tu vois. Mais il a son style totalement à lui tu vois, genre c'est pas non plus un Tiacola bis. La révélation de l'année, ça va choquer personne pour le coup. C'est Amine Mathuet. Le mec te fait des twitch, le mec te fait des vidéos, le mec te fait des maraudes, le mec t'organise un match de foot et il fait quoi à la fin ? Il envoie une bastos avec l'Aurora. Je... on touche les étoiles. Oubliopas Ziac qui a marqué cette année. Un album vraiment... énervé. Je dirais vraiment, ça m'a fait plaisir. Du rap comme je l'aime. Il y a aussi un jeune rappeur belge qui s'appelle Théodore. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à écouter. C'est hyper efficace, il a une voix grave, très impactante et en même temps quelque chose de très doux. A jeune craque en vrai. Parce que, à jeune craque aussi, genre la proposition c'était grave bizarre à la première écoute, mais je trouve qu'il a... j'ai fini par accrocher à son style et je trouve que c'est une des révélations de Stannis. Non, ma révélation de Stannis, moi c'est Harbi. En vrai je le connaissais déjà parce qu'il faisait partie d'un groupe, mais vraiment quand il s'est mis en solo, là j'ai capté le potentiel. C'est celle de Moussa de Prince Wally. Cette pochette, elle a vraiment quelque chose de surprenant et de tout de suite accrocheur et qu'elle donne envie d'écouter l'album en plus. La cover Romance et Rodéo de Théodore. Magnifique photo, moi je clique. C'est une photo, elle est grave pas complexe et tout. C'est la cover de Théodore Chacho et en vrai je la trouve grave simple, mais les covers de Théodore, je la trouve très très efficace. Il y a celle de Gazo de KMT. En vrai si on prend en compte toutes les covers alternatives, pour moi c'est une big cover. Tu préfères laquelle ? Je préfère celle où il tient sa chaîne de profil de très près là. Ouais, elle est trop stylée. Incroyable. Nostalgia plus de Green. La cover en elle-même, la petite signature en bas à gauche de la cover, je trouve ça trop stylé en vrai. Ça va être nouvelle ère de Osiris Jack. Ça te met directement dans l'atmosphère et tu le comprends en plus avec tous les sons dans ce projet je trouve. Next Bill, The Honor des Étoiles. J'ai bien aimé aussi L'un du sang, mais The Honor des Étoiles, vrai cover, j'ai pas aimé. Si je vais en garder une, je vais te dire celle de Gazo. C'est Agent Crack. Pour moi il y a quelque chose de très ovni. Je trouve qu'il a un potentiel de dingue justement en termes de rap. Je vais citer Runa. J'ai bien aimé ce propos et j'ai hâte de voir son prochain projet. S'il y en a un en 2023, j'ose espérer en tout cas. J'attends beaucoup The Dax Max. C'est un artiste que je suis de très près et qui me régale. Et surtout tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu une très très belle évolution. Donc 2023 je pense qu'il faudra compter sur lui. Pour moi. Je dis bien pour moi. Je dis bien pour moi. Ça va être Elten. En vrai pour moi je pense qu'il va faire 2023. Et après si je dois rajouter quelques noms par-ci par-là. Oudi. Genesio. Je pense que Sony Rave. Je suis avant ce qu'il faut le suivre en 2023. Et moi-même je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où il peut aller. Parce que de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. C'est très très chaud. Et je sais que beaucoup de gens le suivent. Je sais que beaucoup de gens attendent au tournant. Et je sais qu'il est qu'au début de quelque chose de très grand. Donc moi je dirais Sony Rave. Je crois qu'on a la même. Notre gars Elten du 95. Il est en train de préparer un projet pour début 2023. Il est bien entouré. Donc je pense que ça va le faire. André je pense que Oudi. Oudi je pense que cette année ça va bien péter. Je pense que c'est son année en vrai. Et je suis à fond sur Mademoiselle Lou. Je vous jure j'ai vraiment pris le délire. Donc là je suis à fond sur Mademoiselle Lou. Et je pense clairement qu'elle va faire 2023. Les pipites 2023 sur qui je compte vraiment. Il y a Samuscu. Arby. La Kadria. Mademoiselle Lou. Genesio. Eresco aussi. 2023 je pense que ça va être très très chaud. Et les nouvelles générations. Ils arrivent. Ils sont déjà en patron. Tu vois ce que je veux dire. Ils arrivent déjà. Ils ont rien à envoyer au grand en vrai. Ils viennent. Ils font leur musique. Ils ont leur fan base qui est solide. Tu vois ce que je veux dire là. Franchement c'est fort. C'est fort. Là direct à chaud. Je te dis Ibrahima Konate. Un très bon défenseur. La fin de saison qu'il fait avec Liverpool. Elle est géniale. Le mondial qu'il est en train de nous pondre. J'ai même pas besoin d'en parler. 95% de duels gagnés. T'as vu ça où ? Même Maldini. Maldini. Il serait en train de se retourner dans sa tombe. Si il était mort. Bah du coup il est pas mort. Mais voilà quoi. Et du coup pour conclure. Comme le dit le mot passant du 17. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada